... Parler d'histoire, c'est pas facile, parce qu'il faut avoir un certain recul sur sa spécialité. Je voulais te remercier d'abord de m'avoir donné cette occasion de travailler sur ce sujet. J'ai appris énormément de choses, et puis je me suis rendu compte que la France, au sens générique du terme, avait beaucoup contribué à l'histoire de la curarisation, et puis en particulier de la jonction neuromusculaire. Alors je me suis hété d'un certain nombre de documents, une bibliographie qui est moins facile à retrouver que pour des articles récents, je pense que ça c'est tout ce qui font de l'histoire, on retourne dans les bibliothèques, ce qui est quand même une bonne chose, et j'ai trouvé un certain nombre de documents. Alors je ne vais pas pouvoir tout traiter, je vais aborder un certain nombre de points, et le premier que je voudrais aborder, c'est vous donner peut-être la raison, j'ai trouvé la raison pour laquelle je fais de l'anesthésie. Quand j'étais petit, j'étais un... je suis toujours, même si c'est moins correct aujourd'hui, un tintinophile, et si vous relisez l'oreille cassée, Tintin découvre un livre dans lequel il est question de curars et des Indiens d'Amérique du Sud. Et ça c'est une première partie de l'histoire. En fait, les agents curarisants initialement sont d'origine végétale, et on reverra tout à l'heure les zones en particulier qui sont identifiées comme riches sur le plan naturel, en agent curarisant. Et dans le livre que tient un tintin entre ses mains, les effets essentiels que l'on connaît bien sont décrits, notamment les paralysies musculaires. Alors je vous réserve une petite question, mais vous êtes des passionnés d'histoire, donc dans ce contexte-là ce sera facile, mais néanmoins ce sera le fil rouge de ma présentation, qui a écrit la citation suivante, « Chaque anesthésiste a parfois voulu être en mesure de produire un relâchement musculaire rapide et complet chez des patients résistants sous anesthésie générale. Est-ce Claude Bernard, dont on va reparler dans quelques instants, Harold Griffith, anesthésiste à McGill à Montréal, Dominique Larrey, le chirurgien de l'Empereur, William Morton, qu'on ne présente pas, ou Georges Prosper Rémy. » La réponse, c'est là ? À deux. À deux. Bon, donc, effectivement, je vois bien que je suis dans un club de l'histoire de l'anesthésie, parce que quand je pose cette question dans une assemblée de gens moins expérimentés, évidemment, la réponse, elle est plus variable. On reverra pourquoi Harold Griffith, pour nous, doit rester une marque extrêmement forte, et on rediscutera plus en avant de la raison pour laquelle ce monsieur doit être célébré. Alors, j'aborderai deux points essentiels. La problématique de l'effet des curars qui va être connu avant l'utilisation clinique des curars, et c'est toute la thématique autour de la physiologie de la jonction neuromusculaire. Et puis, dans un deuxième temps, on verra comment les curars ont contribué au progrès médical, et en particulier à celui de la chirurgie. Je le dis souvent, et je le répète à mes internes. Les prouesses chirurgicales réalisées aujourd'hui le sont bien entendu au progrès que nous avons, nous, réalisés, mais la mise à disposition d'une molécule, et en particulier des agents curarisants. Sans la mise à disposition de ces agents curarisants, les progrès chirurgicaux sur ces 70 dernières années n'auraient pas été possibles. Alors, à tout seigneur, tout honneur, Claude Bernard, médecin et physiologiste français, qui est le premier à décrire dans son laboratoire avec cette préparation de grenouille qui n'est pas isolée, mais le membre est isolé, on va y revenir, et va décrire avec plus ou moins de précision en commettant quelques erreurs, mais quel scientifique n'a pas commis des erreurs d'interprétation dans l'effet des agents curarisants. Claude Bernard nous dit le 14 octobre 1850, à partir de ses premières expériences, que les animaux qui sont, après injection de ce produit curarisant, se présentent comme étant fatigués, ont l'air de s'endormir avec des difficultés respiratoires, mais il commet à ce stade une petite imprécision d'interprétation, estimant que les agents curarisants touchent toutes les structures du système nerveux, qu'elles soient centrales ou périphériques, et en particulier la sensibilité. C'est sur son modèle de grenouille avec un membre isolé, la patte inférieure gauche que vous voyez représentée sur la partie droite de la diapositive, où il va décrire, lors de l'injection du curar, une paralysie de l'ensemble du reste du corps de la grenouille, exclusion faite du membre isolé. Il identifie là un lien entre une structure nerveuse, le muscle, et le fait que lorsque l'on isole cette préparation nerf-muscle sur animal entier, comme représentée ici, l'agent curarisant n'effectue pas sa paralysie musculaire alors qu'elle est observée sur le reste de la grenouille. Cette fameuse expérience de la grenouille est reprise à maintes et maintes fois dans les traités d'histoire de l'anesthésie, en particulier des agents curarisants. Mais comme le souligne Marie-Thérèse Cousin dans un remarquable travail duquel je me suis inspiré, publié dans Histoire des sciences médicales, qui fait le point, je dirais, de manière tout à fait exceptionnelle, Claude Bernard commet cette erreur, erreur, alors le mot erreur est un peu abusif, il faut se remettre dans le contexte des connaissances que l'on a à ce moment-là. Il pense encore une fois que les curars ont un effet sur l'ensemble des structures du système nerveux, central et périphérique, que ce soit la sensibilité ou la motricité. Mais en fait, il n'en est rien et il faut attendre les travaux de vulpian qui vont démontrer que les agents curarisants ont exclusivement un effet sur le muscle strié squelettique, aucun effet sur le muscle strié cardiaque et aucun effet sur les voies de la sensibilité. Néanmoins, il était proche de la solution, Claude Bernard, avec son expérience des deux verres de montre. Vous avez représenté là deux verres dans lesquels est une solution d'agent curarisant, une préparation nerf-muscle. Dans la partie gauche du schéma, il imbibe uniquement le nerf dans la solution d'agent curarisant. Dans la partie droite, il imbibe uniquement le muscle et il constate que l'effet de paralysie ne s'observe que dans la préparation où le muscle est au contact du curare, alors qu'ici où il y a seulement le nerf et le muscle n'étant pas imbibé par l'agent curarisant, la contraction musculaire est restée possible. Mais il n'arrive pas à aller jusqu'à l'étape de cette transmission entre le nerf et le muscle. Néanmoins, Claude Bernard, l'étendue de ses travaux ne s'arrête pas uniquement à cet effet physiologique. Il va aussi décrire l'élimination des agents curarisants. Il va être le premier à découvrir que sur un même animal, lorsqu'on injecte une dose d'agent curarisant, les effets paralysants ne sont pas les mêmes selon les muscles considérés. Il dit très tôt notamment que le diaphragme est épargné par des petites doses d'agent curarisant, quelque chose que l'on retrouve en clinique régulièrement. Il nous dit aussi, et c'est très important, que les agents curarisants, qui sont des substances extrêmement polaires, ne passent pas la barrière digestive et que pour produire leur effet, il faut qu'ils soient administrés par voie parentérale, que ce soit par voie sous-cutanée ou directement dans la circulation. Il explique aussi également très bien pourquoi les agents curarisants ont des propriétés mortelles et notamment de paralysie respiratoire. Et il nous aide déjà à décrire comment il va falloir gérer la prise en charge d'un patient à qui on a administré un curare en tout simplement en administrant de manière manuelle de l'air à l'aide d'un moteur qu'il décrit dans ses expériences. Et d'ailleurs, il va peu plus loin puisqu'à cette époque-là, les agents curarisants ont quand même à des visées non médicales, qu'il est possible de sauver un homme empoisonné grâce à ce type de manœuvre pour maintenir la respiration qui est supprimée. Et d'ailleurs, pour faire un parallèle, là je fais un saut, pas de grenouille, mais de 1850 à l'autorisation de mise sur marché des médicaments. J'ai repris l'AMM d'un agent curarisant que j'ai volontairement supprimé, mais vous mettez le curare non dépolarisant que vous voulez. Et c'est explicité dans les recommandations mises en garde et précautions d'emploi qu'il faut être capable d'assister la ventilation lorsque l'on utilise ce type d'agent. Raison pour laquelle, si l'on regarde les médicaments d'anesthésie que nous utilisons tous les jours, celui qui symbolise le plus fort notre activité médicale, c'est bien cela, puisque nous sommes quasiment les seuls à les utiliser de manière régulière. Les hypnotiques sont utilisées par d'autres spécialistes, les morphiniques bien entendu, les anesthésiques locaux, mais les agents halogénés, on va dire, et les agents curarisants sont vraiment le symbole de la pratique de l'anesthésie. Celui qui va comprendre le mécanisme, celui qui va décrire qu'il y a quelque chose qui se passe entre le nerf et le muscle, ce n'est donc pas Claude Bernard, c'est Félix Alfred Vulpian, qui est le premier à évoquer l'hypothèse d'une interruption de la communication, alors c'est les balbutiements, la découverte de deux systèmes, comment communiquent-ils, entre la fibre nerveuse d'une part et la fibre musculaire d'autre part. Et il écrit cette remarque, on va aller tout de suite à la fin de la phrase, il explique qu'il y a probablement une substance unissante particulière qui explique la transmission entre le nerf et le muscle et que l'action d'un curare interromperait cette transmission mère-muscle. Et donc, il évoque cette notion de matière organisée qui permettrait cette communication. On ne sait rien actuellement à cette époque de la communication entre deux systèmes physiologiques. L'électrophysiologie et tout ça, n'est pas du tout encore à l'ordre du jour. Donc, pour reprendre une des conclusions du remarquable travail de Marie-Thérèse Cousin, qui explique bien que Claude Bernard a contribué de manière majeure à la physiologie neuromusculaire, mais néanmoins, celui qui décrit et qui comprend le mécanisme d'action des curares, ce n'est pas lui, mais Alfred Vulpian. Alors, dès lors, l'histoire est lancée et comme on dit souvent, rien ne l'arrête. la France va continuer à contribuer de manière très importante à la description de cet appareil physiologique extrêmement important qui est la jonction neuromusculaire. C'est les travaux de l'histologiste René-Jean Couteau qui décrit cette structure nerveuse et musculaire qui est la jonction neuromusculaire. C'est ensuite les travaux de microscopie électronique qui vont permettre la mise en évidence de cette ultra-structure spécialisée avec le bouton synaptique et le lien extrêmement étroit entre la terminaison du neuromoteur et les renflements de la membrane musculaire avec ses ostrations caractéristiques pour arriver à ce type de représentation en microscopie électronique qui vient du laboratoire dans lequel je travaille où là, vous avez cette zone ultra-spécialisée qui est la jonction neuromusculaire qui finalement représente une toute petite surface par rapport à l'ensemble de la cellule musculaire striée squelettique et cet appareil qui est absolument essentiel de comprendre pour la pratique de l'anesthésie. On continue et on arrive au 19e siècle avec les travaux de l'équipe de Henri Del et Otto Levy qui mettent en évidence que c'est l'acétylcholine qui est responsable de la transmission neuromusculaire. Cela leur vaudra le prix Nobel en 1936 pour leurs travaux de physiologie fondamentale et rendons-le hommage au travers de 2-3 exemples tirés de leurs travaux. Vous avez ici une préparation de muscles isolés de gastropnémus de chat, je crois, où ils enregistrent après des stimulations simples single twitch. C'est une préparation de muscles isolés perfusés, administration d'acétylcholine et ils reproduisent ces contractions musculaires et ici, vous avez une ébauche de myogramme dont l'intensité et la surface ou la courbe varient en fonction de la quantité d'acétylcholine administrée dans la préparation. Ils confirment également que lorsque l'on met un antagoniste spécifique dans cette préparation, on a un affaissement, une fatigue, une disparition quasi complète de cette contraction musculaire en présence de curare. Ils mettent là bien en évidence cet antagoniste compétitif entre le neurotransmetteur naturel et un agent curarisant. Ils mettent très tôt et ça j'ai été vraiment comme quoi encore une fois merci Jean-Bernard de m'avoir permis de faire ça parce que tu fais le lien avec tes connaissances en permanence, on n'a rien inventé. Ils mettent en évidence, ils ont mis de l'éther par exemple, donc l'éther comme vous le savez est un des agents halogénés et quand on fait de l'anesthésie on sait très bien que les agents halogénés potentialisent l'action des agents curarisants parce qu'ils diminuent la force de contraction musculaire, c'est exactement ce qu'ils mettent en évidence là. Vous avez là des concentrations ou des fractions inspirées dans la solution d'éther croissante et vous voyez qu'on a une réduction de l'intensité de la contraction musculaire. Ils mettent déjà en évidence cette potentialisation qui nous est fort utile en anesthésie entre les agents halogénés, l'éther en l'occurrence et la force de contraction musculaire. C'est finalement le dernier chénon manquant, c'est le récepteur puisque dans les travaux de Dell, ils disent qu'il y a une structure, on ne sait pas laquelle sur laquelle viendrait se fixer l'acétylcholine. Encore une fois, les travaux d'une équipe française et c'est le extrêmement célèbre professeur Jean-Pierre Changeux du Collège de France, initialement de l'Institut Pasteur, qui, grâce à son animal fétiche, le poisson torpille, qui est rempli de récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine, qui l'isole pour la première fois, vous voyez, c'était il n'y a pas extrêmement longtemps, on est au milieu des années 70, où il décrit cette structure pentamérique qui est la clé qui manquait pour expliquer, cette fameuse clé, c'est le cas de le dire, l'acétylcholine ouvrirait la serrure et donc permettrait la transmission d'air muscle. Vous voyez, c'est quand même des découvertes tout à fait récentes. Et pourquoi il a découvert ? Alors, il n'a pas cloné le récepteur, raison pour laquelle probablement le Nobel lui a échappé, ce n'est que d'autres équipes qui vont réussir ce clonage. Par contre, il a mis en évidence une substance naturelle pour mettre en évidence ce récepteur, c'est l'alpha-bagarotoxine. Alors, il y a des militaires dans la salle qui sont souvent en opération extérieure et qui connaissent le danger d'un certain nombre d'animaux circulant dans des endroits de la Terre. Et l'alpha-bagarotoxine est un des composants du venin du bingor qui a donc des propriétés neurotoxiques et qui se fixent spécifiquement sur les récepteurs post-synaptiques. Un deuxième marqueur est utilisé également par Jean-Pierre Changeux, c'est la fasciculine qui est également issue d'un serpent. Donc, le bongard pour ce qui concerne l'alpha-bagarotoxine, d'où le nom, et le mamba, différentes espèces pour ce qui concerne la fasciculine et qui ont donc servi pour les avancées pharmacologiques pour marquer un, le récepteur et deux, l'acétylcholinesterase. Alors, on va avancer maintenant sur la dernière partie, le temps qui me reste. Je suis dans l'étang, Jean-Bernard. Maintenant, donc, on a planté le décor sur un peu de physiologie, d'histoire de la physiologie et maintenant, recentrons-nous sur les curards, leur arrivée, comment les a-t-on utilisés. Donc, on revient en Amérique du Sud, dans cette zone du Nord, l'Amérique du Sud, qui est riche en ce nombre de plantes et notamment en strychnose et en codon d'endro thémantosome qui sont les plantes naturelles contenant des agents curarisants. Et contrairement à une idée reçue qui craigne dans un certain nombre de traités d'histoire de la médecine et de l'anesthésie, ce n'est pas ce Raleigh qui importe pour la première fois le curard en Europe, mais un Français, Charles-Marie de la Condamine et je vous invite à lire un remarquable travail historique publié dans notre revue Anale française d'anesthésie et de l'animation qui est l'œuvre de notre collègue et ami André Liénard qui décrit très bien ça, cette erreur entre guillemets historique. Alors voilà le condo d'endron thomantosome duquel est issu des substances naturelles à action curarisante. Important de se souvenir que c'est de cette plante que va être extrait le premier agent curarisant qui est très connu de certains d'entre nous, la Détubo curaride. Cette Détubo curaride est extraite par King en 1935 et à partir de là, l'histoire médicale de l'utilisation des agents curarisants va commencer. On reconnaît dès lors la fonction NH4+, qui est mentionnée ici sur ce schéma, qui est la structure chimique sur laquelle se fixe l'agent curarisant sur les deux récepteurs, les deux sous-unités alpha du récepteur post-synaptique. 1935. Et le grand jour est arrivé, janvier 1942, très précisément, l'équipe de Griffith et Johnson à l'université McGill à Montréal, qui est le tournant. On dit toujours Griffith, mais il ne faut pas oublier que dans les papiers, il y a souvent deux, voire plusieurs personnes. C'est comme Swan, Gans, on oublie toujours que celui qui a été le pilier, c'est aussi Forrester, qui est le troisième auteur, mais qui est passé à la trappe. Et donc, Madame Johnson a largement contribué aux travaux de Griffith. Mais évidemment, les honneurs, souvent, sont attribués à une seule personne, rarement plus. Voilà. C'est un moment extrêmement important. Si vous allez dans des congrès en Amérique du Nord et notamment à la Société canadienne d'anesthésie, vous avez tous les ans la Griffith Lecture qui rend hommage à cet événement très important le 23 janvier 1942, donc il n'y a pas très longtemps. 73 ans, c'est rien du tout à l'échelon de l'histoire de la médecine. On est jeunes à 73 ans. Donc voyez que d'où vient-on ? C'est intéressant, vous qui êtes des passionnés d'histoire, moi j'ai... C'est mon premier travail entre guillemets de balbutiement sur l'histoire de la médecine. Mais quand on regarde l'histoire de la médecine, 70 ans, c'est absolument rien. Donc ce qui témoigne d'une jeunesse incroyable de notre discipline. Alors ce travail, je vous invite à le lire. C'est trois pages publiées dans la plus grande revue Anesthésiologie. Vous voyez, c'est les premiers numéros. Il utilise de faibles doses, donc c'est de la D-tubocurarine qui porte le nom d'un taux constreint. Il utilise à faible dose en ventilation spontanée, les techniques d'intubation ne sont pas encore popularisées à cette époque-là, même si on est dans l'école anglo-saxonne. Il utilise un agent halogéné qui est le cyclopropane et il ne décurarise pas ces malades. Et le rapport fait très vite le tour de la communauté anesthésique et chirurgicale. Vous voyez, les interventions qui sont choisies, c'est de la pendicectomie, de la colycystectomie. Et c'est lui qui conclut cette fameuse phrase en disant, je crois que là, le développement de la chirurgie moderne va pouvoir se produire avec ce médicament. Et finalement, il nous décrit la première fois la description du concept d'anesthésie balancée où on cherche en permanence le juste équilibre entre l'hypnose, la douleur et il nous manquait le troisième pilier qui était la curarisation. Et il écrit très bien dans son cas clinique où jusqu'à présent il était obligé de monter les doses de cyclopropane. Je n'ai pas utilisé cyclopropane mais j'ai relu les effets du cyclopropane. La zone de travail du cyclopropane en fait, on passait d'une tension artérielle à plus de tension artérielle quasiment instantanément. Et là, il découvre un produit qui lui permet d'éviter pour permettre au chirurgien de travailler. Il relâche la paroi abdominale et donc il réduit les doses de cyclopropane et c'est ce que nous faisons tous les jours dans ce qu'on appelle ce concept de synergie de l'anesthésie balancée. Alors malheureusement, ce produit qui est un extrait naturel a des effets secondaires d'abord parce que étant extraite, elle n'a pas toujours la qualité de substance importante et elle est grevée d'un certain nombre d'effets adverses qui sont mentionnés là. La libération non spécifique d'histamine, l'hypotension, des effets ganglioplégiques et de l'accumulation en cas de dose répétée. Et une autre équipe, cette fois-ci un petit peu plus au sud de Montréal, au Massachusetts General Hospital à Boston, travaille l'équipe de Francis Foldess qui, contrairement à une idée reçue, la succinylcholine arrive après le curare non dépolarisant. Il faut attendre 1952 et la première publication dans le New England Journal of Medicine, le premier rapport d'utilisation de la succinylcholine en dose unique et en perfusion continue pour permettre des chirurgies majeures, chirurgies gastriques, chirurgies de la voie biliaire, des chirurgies de l'abdominale, bref, de la chirurgie majeure. Et là, vous avez le rapport des durées d'anesthésie. Et globalement, Foldess dit qu'il a trouvé le curare idéal qui va vite, qui ne dure pas longtemps et qui a beaucoup moins d'effets secondaires que la détubée au curare. Et en fait, succinylcholine se révèle avoir d'autres effets secondaires et cette fois-ci, la troisième voie qui démarre, c'est la voie de David Savage, on est dans les années 60, avec la découverte des dérivés stéroïdiens, pancuronium, vécuronium. Alors pourquoi des dérivés stéroïdiens ? C'est intéressant, le laboratoire Organon, dans ces années-là, travaille beaucoup autour de la santé de la femme et notamment le développement des contraceptifs oraux et c'est par le biais de la recherche sur les contraceptifs oraux notamment que vont être mis en évidence la possibilité de greffer sur des structures stéroïdiennes des fonctions ammonium quaternaire. C'est le pancuronium, début des années 60, qui est une révolution absolument extraordinaire pour les anesthésistes, dénuée de beaucoup moins d'effets secondaires que les autres, stable, avec une durée d'action longue permettant des chirurgies de longue durée, avec un petit effet tachycardisant, ce qui n'est pas inutile dans un certain nombre de chirurgies. Et puis son petit frère ou plutôt son successeur, le vécuronium, au tout début des années 80 et là on rentre dans des molécules parfaitement stables. Il y a une deuxième voie de recherche qui est celle initialement de la détubocuraine, donc c'est la voie des benzylisokinolines. Le savant Hoffman en 1851 met en évidence que les benzylisokinolines ont la propriété de se dégrader spontanément dans le plasma, cette fameuse réaction de Hoffman des estérases, mais il faut attendre 1980 pour synthétiser la première molécule qui utilise cette propriété, c'est John Steinlake avec la synthèse des benzylisokinolines qui ensuite donneront naissance à l'atracurium, au mivacurium et au doxacurium. Je vais terminer sur deux éléments d'utilisation parce que moi ce qui m'intéresse sur les agents curalizants c'est comment on les surveille et ce n'est qu'au début des années 70 qu'on commence à parler de surveillance de ces effets paralysants et on doit rendre hommage au professeur Hassan Ali encore une fois de l'université de Harvard comme le même département que Frances Foldes qui décrit pour la première fois l'intérêt du train de quatre pour surveiller la curarisation et puis tous les travaux qui vont suivre. La notion de variabilité individuelle c'est-à-dire le fait que dans cette assistance si on administre la même quantité de curar et bien les effets sont différents c'est Ronald Katz à la fin des années 60 qui met en évidence que sur une population de patients en administrant la même dose d'agent curarisant on a un effet paralysant qui est extrêmement variable c'est ce que nous vivons tous les jours au bloc opératoire c'est ensuite les travaux de l'équipe de Jorgen Viby-Mogensen à Copenhague qui décrit ce phénomène de curarisation résiduelle extrêmement fréquent trois quarts des patients à peu près souffrent de cette complication inhérente à l'usage des agents non dépolarisants fin des années 70 et puis c'est ensuite le développement des agents curarisants je n'ai pas parlé de les premières utilisations de la néostigmine dans des anticolinesterasiques mais la dernière découverte dans cette histoire extrêmement riche comme vous pouvez le constater des curars et de la curarisation la découverte d'un agent spécifique encapsulant les curars qu'est le Sugamadex qui est l'oeuvre d'un chercheur de chez Organon encore une fois Anton Boe on ne peut pas également passer sous silence l'école de San Francisco qui va donc vraiment s'intéresser cette fois-ci aux relations cinétiques dynamiques Leslie Bennett Lou Scheiner et Ron Miller et puis les années d'or de la recherche sur les curars entre 70 et 2000 j'ai eu la chance comme le disait Jean Bernard de tomber dans la marmite des curars tout petit j'ai eu la chance d'avoir l'enseignement de ces gens-là Jennifer Hunter Ronald Miller Sando Agustin David Savage et c'est vrai que pour moi aujourd'hui c'est une façon de leur rendre hommage au travers de cette présentation n'oublions pas l'école francophone j'ai beaucoup parlé au début de l'histoire de la curarisation sur le plan de la jonction neuromusculaire donc sur la partie curare j'ai un petit peu passé sous silence mais il y a une vraie tradition dans cette école d'anesthésie de la description des agents curarisants c'est François Donati à l'Université de Montréal en lien avec Claude Mestelman qui décrit les effets des curars sur les différents groupes musculaires c'est Bertrand Deban avec ses travaux sur la curarisation résiduelle c'est André Liénard sur l'élimination des curars au cours de l'insuffisance rénale c'est Philippe Duval d'Estaing un contributeur absolument exceptionnel notamment dans les pathologies d'organes comme l'insuffisance hépatocellulaire et puis le professeur Marie-Claire Lactionnaire qui a on peut dire inventé le concept d'allergie au curar l'a développé l'a construit et aujourd'hui des travaux qui sont reconnus unanimement sur le plan international alors pour conclure je vais conclure sur ça on a revisité ce remarquable système physiologique qui est la jonction neuromusculaire qui est souvent mis de côté dans les phases initiales de notre préparation à devenir anesthésiste on aime beaucoup la physiologie cardiovasculaire neurologique rénale qui est évidemment extrêmement importante et souvent la physiologie neuromusculaire est un peu mise de côté et pourtant quand on regarde les médicaments dont on dispose on est capable de bloquer la transmission nerveuse motrice avec des anesthésiques locaux de diminuer la libération d'acétylcholine avec du sulfate de magnésium de moduler le métabolisme de l'acétylcholine avec de la néostigmine de bloquer ce fameux récepteur mis en évidence par Jean-Pierre Changeux avec des curars dépolarisants ou non dépolarisants de modifier le potentiel d'action musculaire avec des agents halogénés voire en modifiant la température pour conclure je vous remets la petite QCM du départ mais je parlais devant un public averti passionné d'histoire et donc évidemment la bonne réponse était Harold Griffith où je remets la conclusion de son travail qui est extrêmement importante on voit bien que l'invention ou la popularisation de l'usage des curars en anesthésie a été vraiment un virage souvenons-nous-en car nos amis chirurgiens si aujourd'hui font des prouesses avec des chirurgies de plus en plus compliquées je pense à la chirurgie robot assistée par exemple on n'imagine pas faire la chirurgie robot assistée en l'absence de curarisation car juste un mot sur cette technique chirurgicale il n'y a pas de force de rappel donc si le malade bouge le malade c'est comme un accident de voiture s'impacte dans le 3 quarts et il est décrit des plaies vasculaires des plaies digestives et donc vous imaginez bien que ce type de chirurgie ne peut pas n'aurait pas pu être développé sans l'utilisation de la curarisation juste une petite chose je ne sais pas si vous savez c'était forcément pas Georges Prosper Rémy parce que Georges Prosper Rémy et bien c'est Tintin c'est Hergé voilà je voudrais remercier pour préparer ce topo outre les travaux de Marie-Thérèse Cousin sur ce travail publié dans l'histoire de la médecine Jennifer Hunter qui est l'ancienne chairman du département d'anesthésie qui est à Liverpool qui a travaillé avec Cécile Gray c'est des noms qui doivent vous dire quelque chose mon chef de laboratoire Eric Créchi qui est un des derniers de cette lignée sur la physiologie fondamentale neuromusculaire qui travaille sur les colinéstérases normales et pathologiques et Mohamed Naguib qui est le responsable d'anesthésie à la Cleveland Clinic voilà je vais quand même conclure un petit mot parce que vous êtes intéressé par l'histoire vous dire que les annales françaises d'anesthésie réanimation ont passé la main après 33 ans d'existence à deux nouvelles revues une revue en anglais anesthésia critical care and pain medicine et une revue française anesthésia réanimation vous vous y retrouverez mais il était important avec l'évolution de la publication en médecine de disposer d'une revue spécifiquement en anglais une revue en français plus pour le quotidien le DPC et déjà nous publions des articles en anglais dans les affaires et souvent notre lectorat était un peu perturbé donc c'est dans le but de simplifier le quotidien et la lecture d'articles voilà donc les affaires ont une lignée que j'espère digne avec anesthésia critical care and pain medicine et anesthésie réanimation donc voilà la couverture de la revue française et la couverture de la revue anglaise je vous remercie et encore une fois merci Jean-Bernard et encore une fois j'enくれ j'en remercie j'en remercie bien donc j'en remercie j'en remercie dans un bar je vous remercie j'en remercie de la revue Sous-titrage ST' 501 ...